La question du pouvoir. Quand on a un pouvoir dans une communauté, quelle qu'elle soit, pouvoir en tant qu'organisateur de colloques et pouvoir en tant que responsable de site internet. Dans les deux cas, nous avons un devoir d'être aussi complet que possible pour les gens qui vont à nos colloques ou qui suivent nos sites. Nous ne pouvons pas nous permettre de leur cacher certaines informations. Je vais prendre les deux exemples, les colloques et les sites. Dans le cas des colloques, effectivement, les colloques que j'ai organisés, j'ai toujours eu comme point d'honneur de ne jamais rien dissimuler et de laisser la parole à toute personne qui avait un avis sur l'astrologie. Dans les années 2008, j'ai participé à un certain nombre de colloques que j'ai suivis en tant qu'intervieweur, aussi bien à Lyon qu'à Bordeaux, pendant plusieurs années. Et je n'ai jamais été invité à présenter mes travaux. Ce qui est un scandale, évidemment, puisque j'étais là en plus. Alors, j'étais là, je faisais des films, mais on ne m'a jamais eu la courtoisie de me demander de faire une conférence alors que je suis venu cinq, six fois à Lyon ou à Bordeaux. Alors, d'autre part, au niveau du manque de courtoisie, Patrice Guinard, dans son curat, n'a pas fait écho, ne s'est pas fait écho de mes travaux universitaires, notamment le postdoctorat de 2007, qui fait un millier de pages, c'est-à-dire le Dominicain Giffré de Rechac, qui est l'année 5e, au 17e siècle. Et André Barbeau, quand il dirigeait la revue L'Astrologue, alors que j'avais fait un travail important qui s'appelait L'Astrologie selon Saturne en 94, et qui avait abouti d'ailleurs à annoncer les événements sociaux de 95, n'a jamais fait le moindre écho à ses travaux. Donc on a des responsables aussi bien de revues que de sites ou de colloques, les trois phénomènes étant liés finalement, qui ne sont pas à la hauteur de leurs engagements et leurs missions. Alors je ne sais pas si on peut dire ça à la même chanson de la part pour Volguine, enfin je veux dire, avec les cas astrologiques, mais enfin visiblement il y a des gens qui se permettent, par exemple le cas d'Yves Lenoble est intéressant également, parce qu'à part ma prestation en 92, Astrologie et Spiritualité organisée avec le COMAC, où j'ai fait une conférence, je n'ai jamais été invité par M. Lenoble à donner la moindre conférence pendant les 10 ans qui ont suivi. Alors que moi-même, quand j'organisais un colloque en 2004, je lui ai demandé d'intervenir. Voyez-vous, il y a vraiment là des comportements extrêmement désobligeants et qui sont indignes de responsables de revues ou de colloques ou de sites astrologiques et autres. Merci.